Comment réaliser une bordure en osier vivant pour séparer une allée d'une plate-bande ? L'osier est un saule qui pousse partout, pour le peu qu'il ait suffisamment d'humidité en été. A la réception, les bottes d'osier, si vous ne les plantez pas aussitôt, plongez les tiges dans 5 cm d'eau. Commencez par tracer une ligne régulière qui suit le bord de l'allée. Avec les dents d'un râteau équipé de morceaux de bambou, marquez les emplacements tous les 20 cm. A l'aide d'un plantoir, faites des avant-trous de telle manière que les brins d'osier ne s'écorcent pas au moment où ils seront enfoncés. Rafraîchissez l'extrémité des brins d'osier en les recoupant de quelques centimètres. Enfilez deux brins par trou, en les enfonçant sur une trentaine de centimètres. Le tressage consiste à alterner les brins des deux côtés. Or, c'est la première série de losanges la plus importante. La moindre erreur se répercute sur les losanges situés dans la deuxième partie. Utilisez des liens provisoires pour fixer la première rangée. Utilisez pourquoi pas des brins d'osier. Sur chaque extrémité, plantez un osier plus fort qui servira d'arrêtois à notre bordure. Utilisez une pige lorsque vous atteignez la dernière rangée, afin que les pointes soient toutes de la même hauteur. Si les brins d'osier vous semblent trop compliqués pour ligaturer la bordure, utilisez des attaches plastifiées à torsader. Une fois la hauteur désirée, coupez l'extrémité des brins d'osier avec un sécateur. La coupe doit être nette, précise et sans bavure. Arrosez copieusement la bordure. Le saule aime l'humidité pour s'enraciner, mais il adore aussi l'humidité pendant toute l'année. Une petite astuce, servez-vous de cette petite bordure en osier comme support pour des ignats ou des glaïoles. Sous-titrage Société Radio-Canada